Il dira Benou, dans la racine, la racine, la racine, la racine des manques, d'où viennent les manques ? Il dira Benou, dans la racine, les manques qui viennent de nos fautes. Une faute, qu'est-ce qu'elle crée ? Elle crée une sensation de manque dans ce monde-ci. C'est-à-dire, plus je m'attache au tzadik à la Torah, plus je reçois du roi Haïm. Qu'est-ce qui se passe quand je ne m'attache pas au tzadik à la Torah ? Je m'attache à ce monde, je m'attache au Averot, alors je suis obligé de prendre l'inverse du roi Haïm. C'est quoi l'inverse du roi Haïm ? C'est le vent de la tempête, c'est Esav, c'est le raf de Klippa. Et quand je reçois cette vitalité-là, je reçois quand je faute. Quand je faute, à ce moment-là même, j'arrête la respiration à travers le tzadik, et à ce moment-là, je commence à respirer ma spirituellement à travers Esav, le raf de Klippa. Et là, il dit à Benou, et là c'est très grave. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là même, tu ne reçois pas ta vitalité du tzadik. Alors il dit à Benou, quand tu fais un soupir, qu'est-ce qui se passe ? Tu arrêtes la respiration vers le rachat, et tu reprends ta respiration vers le tzadik. Il dit à Benou, quand tu fais un soupir, il y a écrit que le soupir, il comble les manques. Il dit à Benarman, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que quand un homme, il fait un soupir en étant attaché au tzadik, en étudiant un peu la Torah du tzadik, parce que le souffle de vie, il est dans la Torah, il dit à Benou, le tzadik a la possibilité qu'à travers, qu'à travers un soupir, de réparer et de pardonner toutes les fautes. Toutes les fautes. Toutes les fautes. Rien qu'en soupirant. Un homme, il a fait une faute. Ou alors un homme, il est en plein milieu de faire une faute. Il dit à Benou, le plus grave, c'est quoi ? C'est le moment où la faute, qu'est-ce qu'il y a écrit dans l'Agmara ? Qu'est-ce qu'il se passe avant de fauter ? Un roi Archtut. Il y a un roi Archtut. C'est quoi le roi Archtut ? C'est le souffle de la bêtise. C'est exactement, c'est l'inverse du roi Chaim. Donc, il dit à Benou, pour que je puisse fauter, tant que je suis, tant que je respire du tzadik, je ne peux pas fauter, il dit à Benou. Je ne peux pas fauter, même si j'en vis, je ne peux pas fauter. Pour que je faute, il faut que j'arrête de respirer la respiration du tzadik, et je laisse un souffle de bêtise qui rentre en moi, et là je faute. Il dit à Benou, ok. C'est comment il rentre ce souffle de ce roi Archtut ? Comment il rentre pour que je faute ? Il dit à Benou, c'est le commencement dans la tête de la tentation. J'y vais, j'y vais pas. Au moment où tu commences la conversation dans ta tête, j'y vais, j'y vais pas, le roi Archtut est rentré, c'est fini. C'est-à-dire, avant tout, le roi Archtut est déjà rentré. Alors il dit à Benou, alors on fait quoi ? Le roi Archtut est rentré. Il dit à Benou, alors quand on a le roi Archtut, pour enlever le roi Archtut, il faut soupirer. Quand tu soupires, tu enlèves le souffle, et tu demandes le souffle du tzadik. Et là le tzadik, en fait, il te redonne ce souffle de vie. Et c'est comme ça le conseil que Rabbeinu nous donne. Rabbeinu nous donne ce conseil. Là où vous êtes, quoi qu'il vous arrive, dans quelle situation que vous êtes, dans votre cœur ou dans votre cerveau, l'homme est chané. Il dit à Benou, quoi qu'il se passe, il faut que vous sachiez une chose, il dit à Benou, il y a une chose qui peut vous sauver tout le temps, à tout moment et à chaque fois, et qui est d'une puissance qui est inimaginable. C'est quoi ? C'est soupirer. C'est-à-dire quoi soupirer ? Quand tu es en train de faire une faute, ou quand tu as l'idée de faire une faute, ou quand tu as déjà fauté, ou quand tu sais que tu as une habitude, t'es adik, trase veshalom, aina veraïd. Alors il dit à Benou, rien que ça monte dans ta tête, fais un soupir. Et dans ta tête, tu dis, pourquoi je dois être là-bas ? Pourquoi je dois être là-bas, Hachem ? Je n'ai pas envie d'être là-bas. Oh, qu'est-ce que je voudrais de ça pas ? Il dit à Benou, à chaque fois que tu fais le soupir, tu peux faire des soupirs, des centaines, deux cents, trois cents soupirs par jour, il dit à Benou. N'aie pas peur, c'est comme ça qu'on combat l'Etserara. Nous, on ne sait pas en bas dans ce monde-ci, qu'est-ce que ça fait un soupir. Mais dans le ciel, on sait ce que ça fait un soupir. Vous savez ce que c'est l'effet papillon ? L'effet papillon, c'est que le papillon ici, il bat de ses ailes. Et ce qui se passe, c'est que de l'autre côté du monde, il y a un tsunami qui va se faire parce qu'un papillon a battu de ses ailes. Mes amis, ça, c'est qui qui l'a dit ça ? C'est pas les docteurs, c'est pas les chimies. C'est qui qui a dit ça ? Cette théorie, c'est qui qui l'a dévoilé en premier ? C'est Rabenu Akkadosh, à la fin de ses programmes. Rabenu, il a pris un trait, il a fait un point, il a fait sur le point un rond, il a tiré des traits du point au rond. Et il a dit, plus le rond est grand, plus vous allez voir que tous les traits qu'on tire du point central jusqu'au rond, vous allez voir que tous les traits dans le point central, ils sont tous liés, collés l'un à l'autre. Et quand ils sont dans le rond, dans le cercle le plus grand, tu vois que ces deux traits, qu'en bas, ils étaient collés l'un à l'autre, là, ils sont dispassés. Il dit Rabenu, imaginez-vous un juif, quand en bas, dans ce monde-ci, il fait quelque chose. Il y a le temps pour arriver jusqu'en... Imaginez-vous combien ça parcourt dans le ciel, les petites choses qu'on fait. Peut-être en bas, les petites choses qu'on fait, ils ont l'air de petits, mais dans le ciel, quand ça monte, ça a l'air des tsunamis, de tsunamis, de tsunamis. Des tempêtes de je ne sais pas quoi. Et tout ça, à cause de quoi ? À cause d'un soupir. Un soupir kadosh. Rabenu, il dit, il existe aussi le soupir qui n'est pas kadosh. C'est quoi le soupir qui n'est pas kadosh ? Quand un homme, il se rappelle quand il était jeune, comment il a kiffé, comment il a fait des avérotes, comment il était beau, comment... Il a fait beaucoup d'argent, et comment j'étais sympathique, et plus ça. Et aujourd'hui, il se regarde et il dit, regarde à quoi je ressemble, qui je suis, je ne gagne pas assez, etc., etc. On essaye de se faire des comptes de ce monde-ci, et se valoriser à travers ce monde-ci. Rabenu, et d'un coup, il fait comme ça. Oh, c'était mieux avant. Quand un homme, il fait ça, oh là là là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que c'est sûr que ça que l'Akmara dit, c'est ma mage comme un tsunami qui vient, et qui défonce tout à sa place. Tout, 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 tu défonces tout. Il reste toi. Même les îles, ils ont bougé de leur place, tellement c'était... Ça veut dire, il faut faire très attention, dans le bien comme dans le mal, d'essayer de ne pas soupirer dans des choses qui sont mauvais, et d'essayer de soupirer pour avoir, et pour combler des bons manques. En gros, notre Torah, la Torah 8, ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui.